Oui, dans ce sens, il y a une question qui m'éclate un peu l'esprit. Quand j'analyse nous, qui vous suivions en ligne, la plupart, on est dans une classe sociale bien déterminée, bien fixe. Mais nous savons pourquoi avoir choisi Djuka comme produit à voie alimentaire du début. Par exemple, le cube d'assassinément, il y a une seule marque au Cameroun, magique. Et nous, le bar peut-être, c'est ce qu'on devait être acheté facilement. Pourquoi avoir choisi peut-être des Djuka, un prix fixe, que nous, on n'achète pas par amour pour le docteur. C'est vrai que j'ai coupé une fois et c'est très bon. Mais on n'a pas choisi un produit qu'on va acheter comme on veut. Alors, il y a beaucoup de raisons à ça. La première raison, c'est que ce n'est pas notre premier produit. Parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être, qui nous connaissent avec Djuka, mais en fait, on a eu tellement de produits avant. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose, c'est que, moi, quand je regarde sur le marché camerounais, quand je rentre dans les supermarchés, les produits qui sont beaux, les produits qui sont agréables à regarder, les produits qui attirent l'attention des gens parce que c'est bien présenté, le branding est excellent, viennent de l'Occident. Et ces produits-là intéressent les qui ? Ils intéressent les gens qui ont un pouvoir social et économique élevé. Tu vois ? Donc, ce segment-là, c'est vrai que les Occidentaux, qui les touchent. Nous, quand on fait les chips, on fait frit, on met dans le petit plastique, ça veut dire déjà qu'on ne peut pas toucher ces gens. Parce qu'ils n'achèteront jamais ça. Parce que ça ne les correspond pas. Ils ne peuvent pas offrir ça à quelqu'un. Ils ne peuvent pas se balader avec ça. Parce que ça va dégrader la valeur qu'ils ont d'eux-mêmes et que les gens ont d'eux. Donc, nous, on s'est dit, on ne va pas laisser les Occidentaux être les seuls à cibler ces gens. Il faut que nous, on prenne aussi les produits, qu'eux, ils ne peuvent pas acheter aussi comme les autres. Mais on leur présente ça de la meilleure des manières pour qu'eux, ils achètent. Et contrairement à ce que les gens croient, Jukka se vend trop bien. Si tu entres à la vitrine, là, actuellement, c'est fini. C'est en rupture presque tout le temps. L'unique temps, les gens viennent, ils voient les gens qui viennent. Et dès qu'ils voient, ils achètent 50, 100. Donc, parfois, quand les gens viennent, ils disent, Pourquoi vous avez mis un truc qui est cher comme ça qu'on ne peut pas acheter ? Cher, à fonce de qui ? Parce que quand tu dis cher, tu crois peut-être que tout le monde est pauvre. Non, les gens ont trop d'argent. Tu penses vraiment que la plupart des gens qui entrent dans les supermarchés comme Carrefour, Tu penses qu'ils regardent les prix ? Moi, j'ai déjà fait une étude là-bas. Il y a des gens qui entrent, ils ne regardent pas les prix. Quand ils arrivent dans un rayon, ils voient un produit, ils font l'intérêt, ils prennent dans le panier, ils ne regardent pas combien ça coûte. Quand ils parlent à la caisse, on met tout. On lui demande juste que ça coûte le total, c'est combien ? Peut-être que le total, il donne sa carte, il ne paye pas. Donc, c'est toi qui ne voit que dans le prix, machin, lui, il veut un truc bien fait. C'est tout. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, cherchent ou dépensent, ils ne voient pas. Et ces gens-là, nous, on ne les cible pas. Nous, on cible toujours le bac. Je ne dis pas que le bac ne rapporte pas d'argent. Si on fait des chiffres de 100, 100 francs, on va aussi vendre beaucoup. Mais il faut aussi voir que ce sera aussi une logistique plus pénible. Parce que si tu fais des chiffres de 100, il faut aller en haut, il faut se balader, il faut être dans un point bien situé, pour vendre machin et tout ça. Oui, c'est bien, ça va, c'est bon. Après aussi, si tu veux gagner 1 million, c'est quand même 100, 100 francs. Ça va aussi prendre beaucoup de temps. Alors que moi, j'ai mon produit Njoka. Quelqu'un me contacte au Togo, il dit qu'il veut distribuer là-bas. Et il veut 6 000 paquets directement. Quelqu'un contacte en Côte d'Ivoire, je veux 3 000 paquets. Quelqu'un contacte en francs, il veut 10 000 paquets. Quelqu'un contacte en Allemagne, je veux être le représentant exclusif dans tout le pays. Ça, c'est le genre de client qu'on a. Donc, en fait, notre produit n'est même pas pour ceux qui sont ici, c'est pour ceux qui distribuent dans d'autres pays, en Occident et en Afrique. Et s'ils ont accepté de nous contacter pour distribuer ça, c'est parce que c'est comme ça que c'est présenté. Vous voyez, c'est dans le plastique. Qui va t'appeler en Allemagne pour un produit qui est dans le plastique pour distribuer en Allemagne, pourquoi? Ça n'a pas de sens. C'est parce que c'est présenté comme ça que quelqu'un t'appelle au Togo pour dire, je veux 1 000. Tu vois? C'est ça notre cible. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'autres produits après. Il y a beaucoup d'autres produits. Il y a les croquettes, par exemple, qui viennent, qui vont goûter 500. Il y a beaucoup. Il y a les jeux qui viennent. Donc, on va sortir des produits pour chaque segment de marché à chaque fois. Mais qui doivent toujours respecter un certain standard et un carré d'échange. Donc, c'est nous parfois qui pensons que les gens n'ont pas l'argent. Nous, quand on ouvre notre boutique à suivre mes yeux, les gens disaient, non, vous vendez les chaussures à 150 000, 500 000. Mais les gens achètent les chaussures à 600 000, presque tout le temps. C'est toi qui penses qu'il n'y a pas d'âge. Les gens ont trop d'âge. Quelqu'un vient prendre les mesures, il donne 600 000, on fabrique ses chaussures. Après, il dit, ça a été bien, je veux une autre en bleu. Oui! Oui! Bien sûr! Les gens achètent les chaussures à 700 000, une paire. Oui! Il commande pour lui. Il commande pour lui et son ami. Moi, je me rappelle une scène qui m'avait tellement... Bon, je ne sais plus pas dire, amusé. C'est vrai que ceux qui sont venus, ils achètent une paire de chaussures à 500 000. Et puis, quand on est allé effectuer la livraison, j'étais là. On est allé effectuer la livraison, il nous a reçus chez lui, dans une très grande maison, buffet, machin et tout, serveuse et tout. On l'a fait de manger, il y avait dans ses amis. Et puis, ce jour-là, il avait porté la chaussure. Donc, il montrait la chaussure, il disait vraiment comment la chaussure, elle est magnifique et tout. Il parlait de la chaussure aussi à son ami. Et après, il a dit à son ami que, bon, je vais t'offrir aussi une paire parce qu'il faut que tu découvres. Le même, je lui ai donné environ 500 000 pour la chaussure de son ami. Tu vois, on parle de la chaussure. On parle d'une maison qu'elle avait conçue par la fin de la chaussure. On parle d'une paire de chaussure. Juste comme ça, spontanément, hein. Que bon, quand tu te doutes là que ce n'est pas bien, tu viens t'acheter une paire. Tu vas voir comment ça. Prenez ces mesures. On prend ces mesures. 500 000, on s'est relancé. Ça, c'est un gros marge aussi. Parce que quand l'ami a un causson, il va recommander à tout. Et tu vois que lui qui achète la chaussure, la chaussure, la chaussure, tu imagines qui sont ses amis. Et quand ses amis voient la chaussure, qu'il a inventé la chaussure auprès de ses amis, qui ont son même niveau ou supérieur. C'est ça. Lorsqu'on fait bien, on s'en sort toujours. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui fait bien et il s'en sort. Regarde dans ton quartier, dans les menuisiers qui font bien, ils ont toujours un carnet de commande. Les plombiers qui font bien, moi les contactez toujours tout le temps. Les femmes qui font bien, les bénis, ça finit toujours tout. Il y a toujours beaucoup de gens qui attendent. Les gens qui font bien le poisson, il y a tous les gens alignés. Et tous ceux qui font bien, c'en sort. Tu vois. Mais sauf qu'on veut laisser le faire bien là parce qu'on sait que c'est dur. Parce que pour faire bien, c'est difficile. Ça demande de se former, ça demande d'avoir un souci de détails très pointus. Et comme les gens ne veulent pas faire ce travail intellectuel qui est pointu, ils préfèrent faire les chiffres, c'est facile. Mais ils savent ce qu'il faut pour le packaging d'abord, c'est la magie. Il faut faire d'abord le logo. Il faut d'abord faire le logo. Qu'il n'est pas facile. Il faut faire des images HD pour pouvoir les incruster sur le packaging. Il faut penser à la marque, les écritures qu'on doit mettre dessus, les hautes, bas, l'écule, air et tout ça. C'est dur. Là, on n'est que sur le packaging. Je ne parle pas du conditionnement, l'intérêt. Je ne parle pas de la lingette. Je ne parle pas du type de plantain, du type dur à utiliser, des procédures de fabrication, de l'usine qu'il faut, c'est dur. C'est pour ça que les gens préfèrent faire de leur plastiquement. Parce qu'ils savent ce qu'il faut faire pour arriver à ce moment. Nous, on s'est donc dit qu'on va se donner ses moyens. Parce qu'on ne peut pas être là tous les jours en ligne, parler de l'excellence et ne pas produire quelque chose d'excellence. Ça n'a pas de sens. Oui. Par exemple, on venait plus du fait que c'est nous qui voulons être pour la publication et vous postez beaucoup. Oui. On peut parler à la saturation. Oh, c'est vrai. La bonne saturation. Donc, on se demande comment est-ce qu'on peut s'acheter un produit pour le temps. Il faut un peu poser, par exemple, la vidéo, pour savoir qu'on est au courant du produit, mais ce n'est pas vraiment du monde. Oui. Donc, on se demande comment ça se fait. Non, ce que tu ne comprends pas, c'est que dans le business, on ne fait pas le business pour maintenant. On fait le business pour le futur aussi. Tu vois. Peut-être aujourd'hui, tu ne peux pas acheter une chaussure SMD 500 000. Mais c'est seulement aujourd'hui. Parce qu'au quotidien, tu suis sur les vidéos, n'est-ce pas ? Au quotidien, tu as un projet. Au quotidien, tu vois une vidéo où on parle du marketing, tu testes ça dans ton projet, ça te donne un résultat. Tu vois une vidéo où on parle de la vente, tu testes, ça te donne un résultat. Tu essayes dans ton entreprise, tu gagnes 20 000, 50 000, 100 000, 500 000, 1 million. Un jour, tu vas gagner 50 000 000, tu vas acheter la chaussure de 500 000. Tu vois. Bon, imagine maintenant le nombre de personnes comme ça qui sont dans cette logique-là et qui auront forcément une certaine croissance avec le temps. Ils vont atteindre un niveau où ils seront capables d'acheter. Et ils auront déjà tellement imprimé la marque dans leur cerveau pendant des années que ce sera naturel d'un genre qu'ils achètent ça. Tu vois, il y a le business où on s'y veut des enfants. Parce qu'on veut que l'enfant-là imprime ça dans son cerveau pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans parce qu'il va acheter quand il aura 20 ans. Donc toi, tu vas voir maintenant que, mais pourquoi vous perdez le temps comme ça alors que l'enfant encore petit n'a pas l'argent ? Non, l'enfant n'a pas l'argent maintenant. Mais ça imprime la marque dans son cerveau pendant 20 ans. Et même s'il n'achète pas, s'il a quelqu'un dans son entourage qui a le besoin, il va dire à la personne, achète telle marque, ça n'a pas de prix. Parce que je suis certain que si tu es dans un environnement, quelqu'un dit par exemple que, ouais, je recherche des chips-là qui sont bien pour mon événement, qu'est-ce qui m'a se basé ? Tu vois que tu n'as pas acheté, mais tu es en train de pousser quelqu'un à acheter. Ça n'a pas de prix. Donc du coup, tu es ma cible, pas parce que c'est toi qui achète, mais parce qu'en imprimant la marque dans ta tête, tu deviens un commercial sans le vouloir. Tu deviens un commercial. Parce que si je te demande de citer 5 marques de chips camerounaises, qui tu peux citer ? Alors qu'elle est marque. Si je te demande de citer 5 marques de chips camerounaises, ça sera difficile que tu sais. Sauf si tu es vraiment quelqu'un intéressé par le domaine des chips. Mais si tu n'es pas intéressé par le domaine des chips spontanément, tu vas dire une joke. Donc du coup, même si tu n'achètes pas, tu joues un rôle important pour la marque. Tu vois ? Donc quand on fait le marketing, ce n'est pas pour que la personne achète tout de suite. Le marketing, ce n'est pas pour qu'on achète même d'abord. Le marketing, c'est pour pouvoir modifier l'état d'esprit de quelqu'un, modifier sa conception qu'il a d'un produit ou d'un service, dans le but ultérieur qu'il achète. Quand tu arrives au bar, on dit que tu vois quoi ? Tu dis que donne-moi une musique. C'est le marketing qui te pousse à dire qu'il veut la musique. Alors que quand on a fait le marketing, tu n'as pas chuté la musique le même jour. Mais quand tu es arrivé maintenant à un endroit où il faut boire, on a dit que tu prends quoi ? Tu as dit la musique. Ça, c'est le marketing. Tu comprends bien ? Non, c'est un peu simple. Une dernière question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501